Coronavirus en Belgique, près de 20% des esthéticiennes risquent la faillite ou la fermeture après le 3 mai. Près de 20% des instituts de beauté baroblique esthéticiennes risquent la faillite, 11,3%, ou la fermeture, 7,3%. Si le confinement était prolongé au-delà du 3 mai, indique jeudi l'UNEB, l'Union Nationale des ESTHE-TICIEN, ne fermait les parenthèses S de Belgique. Plus de la moitié des salons, 52%, estiment qu'ils peuvent encore tenir le coup si le confinement devait se prolonger, mais cela ne sera pas simple, car 20% d'entre eux considèrent alors qu'ils mettraient des années à se remettre de l'impact sur leur business. Si le confinement dépasse le 3 mai, il y aurait plus de 18% de fins d'activité soit par faillite, 11,3%, et 7,3% d'abandon, explique l'UNEB. Degré, degré, degré à lire aussi, toutes les infos sur le coronavirus près de trois quarts de ces entreprises ont mis leur personnel en chômage économique et 76% des indépendants ont fait appel au droit passerelle. Le secteur souffre terriblement de la situation, car il a été comme pour leur cas, le premier à devoir fermer. Néanmoins, la toute grande majorité compte bien reprendre à l'identique le métier et la profession qu'ils ont choisis. Gageons que notre secteur puisse rouvrir rapidement dans des conditions de précautions sanitaires encore à déterminer pour pouvoir reprendre toutes ces couleurs pour l'avenir de leur activité. « Notre milieu est par définition habitué au respect des règles d'hygiène », souligne l'UNEB. L'association professionnelle a sondé 325 salons d'esthétique. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Près de 20% des instituts de beauté baroblique esthéticienne risquent la faillite, 11,3%, ou la fermeture, 7,3%, si le confinement était prolongé au-delà du 3 mai. Indique jeudi l'UNEB, l'Union nationale des ESTHE-TICIEN, ne fermait les parenthèses S de Belgique. Plus de la moitié des salons, 52%, estiment qu'ils peuvent encore tenir le coup si le confinement devait se prolonger, mais cela ne sera pas simple, car 20% d'entre eux considèrent alors qu'ils mettraient des années à se remettre de l'impact sur leur business. Si le confinement dépasse le 3 mai, il y aurait plus de 18% de fins d'activité soit par faillite, 11,3%, et 7,3% d'abandon, explique l'UNEB. Degré, degré, degré à lire aussi, toutes les infos sur le coronavirus, près de trois quarts de ces entreprises ont mis leur personnel en chômage économique et 76% des indépendants ont fait appel au droit passerelle. Le secteur souffre terriblement de la situation, car il a été comme pour leur cas, le premier à devoir fermer. Néanmoins la toute grande majorité compte bien reprendre à l'identique le métier et la profession qu'ils ont choisis. Gageons que notre secteur puisse rouvrir rapidement dans des conditions de précaution sanitaire encore à déterminer, pour pouvoir reprendre toutes ces couleurs pour l'avenir de leur activité. Notre milieu est par définition habitué au respect des règles d'hygiène, souligne l'UNEB. L'association professionnelle a sondé 325 salons d'esthétique. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles. L'association professionnelle a sondé 325 salons d'esthétique.